C'est quoi tes erreurs ? Moi je ne fais pas d'erreur. Bien sûr, je vous en ai fait des erreurs, mais je vous les révélerai à la fin de la vidéo. Et voilà, la bedance du gâteau au chocolat. Hello la team, j'espère que vous êtes en forme, parce qu'aujourd'hui moi je suis refaite. On va faire deux choses que j'adore, cuisiner du chocolat et discuter ensemble. Alors je vous installe dans ma cuisine et on regarde ça. Donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui plus précisément ? En fait ça fait un moment où j'ai envie de tester une recette dans laquelle il y a un ingrédient mystère à découvrir. Je trouve ça très sympa. Vous faites le gâteau avec l'ingrédient mystère et vos invités doivent deviner qu'est-ce que c'est. Et en général, ils ne trouvent pas. Donc on va faire un gâteau au chocolat à base de betterave. Et ça tombe bien, parce que ce soir on va manger chez ma maman. Et donc on pourra lui faire deviner l'ingrédient mystère. J'ai choisi la recette qui est sur la chaîne Hervé Cuisine. Je vous mettrai le lien juste ici. C'est une chaîne que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de recettes, qui ne sont pas toujours healthy. Et justement celle-ci, elle est plutôt healthy, vu qu'à la place du beurre on a de la betterave. Mais il y avait encore un petit peu trop de sucre pour moi. Donc j'ai corrigé ça. Je vous donnerai l'info en cours de route. Et puis justement, en même temps qu'on va cuisiner le gâteau de chocolat, je vais réagir à vos pires erreurs fitness. Je vous ai demandé justement récemment sur Instagram de me raconter quelles étaient vos pires erreurs en termes d'alimentation et de sport. Et donc on va en discuter là, en cuisinant maintenant. C'est parti ! Est-ce que vous savez ce que c'est ? Ce sont des betteraves les amis. Je suis sûre qu'une bonne partie d'entre vous n'ont malheureusement encore jamais vu à quoi ça ressemble une betterave sortie de terre comme ça. Donc ça ressemble à ça. Donc pour la recette, je les ai déjà épluchées et cuites la veille. Donc vous pouvez faire ça ou vous pouvez déjà les acheter cuites et conserver nature. A vous de voir. Alors, on passe à la partie où je vais découvrir quelles sont vos pires erreurs fitness. Donc là, j'ai déjà mixé la betterave que j'avais cuite avec un petit peu d'eau. J'ai quatre oeufs qui sont cassés et déjà fouettés. Comme ça, vous écoutez par le bruit. Et puis on a la chance d'avoir Alex qui va nous dire quelles sont vos pires erreurs fitness. Comme ça, je peux me concentrer sur la cuisine et vous répondre. Ça fait déjà beaucoup de choses à penser. Bon, je retrousse mes manches pour éviter les grosses tâches avec la betterave. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est le colorant le plus violent que je connaisse. Donc Alex, dis-moi, quelles sont les pires erreurs fitness de mes abonnés ? Je veux tout savoir. Je suis prête. La première erreur, je fais du sport 7 jours sur 7. Alors effectivement, ça, ce n'est pas la meilleure idée. C'est vrai qu'au début, quand on commence le fitness, on est très, très motivé. On se dit plus j'en fais, plus j'aurai de résultats. Et c'est une bêtise parce qu'en fait, on va s'épuiser. Le corps et le muscle surtout a besoin de repos pour se reconstruire. C'est pendant la phase de repos qu'on construit un muscle plus fort. Donc si on ne se repose jamais, on ne peut pas tellement avoir de résultats. Et puis surtout, c'est contre-productif. On va mal dormir, mal récupérer. Donc on a les hormones qui sont chamboulées. Du coup, on va avoir plus de fringales, plus manger. Donc ça, ce n'est vraiment pas top. Là, je vous dis juste pour la recette, je vais ajouter le sucre. Donc dans la recette, il y avait 150 g de sucre. Moi, je vais mettre du sirop de coco. Ça correspond à peu près à 85 g de sucre. Donc voilà, je vais peser ça. Et je suis prête à écouter la seconde erreur. Alex, dis-moi tout. Ne pas manger de féculents le soir. Alors ouais, ça, c'est typique. Vous adorez me la faire, cette erreur. Bon, je crois que je vais y aller directement comme ça. Ce sera plus simple. Donc, c'est vrai que souvent, on est tenté parce qu'on nous le dit partout. Il ne faut pas manger des féculents le soir. Il faut manger plus léger. En fait, je vous rappelle que les féculents, les glucides, c'est 50 % de votre besoin en apport énergétique. Donc si vous vous en privez, forcément, il va y avoir un petit problème. Vous allez manquer de quelque chose. Et puis, tôt ou tard, vous allez avoir en fait de la frustration, envie de manger plus. Et votre corps, tant qu'il n'a pas ce dont il a besoin, il va vous le réclamer. Donc vous pouvez compenser avec autant de protéines, de lipides ou de fibres que vous le souhaitez. Si votre corps n'a pas les 50 % de glucides dont il a besoin, il va les réclamer, les réclamer et les réclamer. Et le problème du soir, c'est qu'en fait, dans les glucides, notamment les céréales, il y a de la vitamine B qui vous permet de dormir et donc de mieux récupérer. Et ça permet donc de gérer mieux les fringales. Ça revient au problème qu'on avait tout à l'heure. Une mauvaise récupération, c'est pas du tout optimal. Donc non, on mange des glucides le soir à tous les repas. Oui, vive les glucides ! Bon, question suivante, enfin, affirmation suivante. Alors, dans le même esprit, croire que le low carb me ferait perdre du poids ? Alors, ça, c'est un peu la même chose, c'est vrai, parce que le low carb, c'est de réduire l'alimentation en sucre, donc on en met le moins possible. Et là, c'est le même problème, vous avez besoin de 50 % de glucides. Par contre, il peut y avoir une petite incompréhension autour de tout ça, parce que le low carb, ça m'en peut tout et rien dire. Ça veut dire qu'on diminue le sucre, on en met le moins possible. Mais en fait, moi, je vous dis souvent, par exemple, les sucres transformés, les sucres ajoutés, donc les bonbons, les sucres qu'on va trouver dans les jus de fruits pressés, ça, on va les limiter au maximum, parce que le corps n'en a pas besoin. Et ça ne pas confondre justement avec les glucides, justement ce que je vous disais tout à l'heure, les féculents et tout, parce que ça, c'est 50 % de votre assiette. Donc, low carb, oui, on réduit la quantité de sucre de son alimentation, de sucre raffiné, mais pas de féculents. Voilà, j'espère que ça permettra de rétablir un peu tout ça. Sur ce, je mélange. Là, je commence à sentir l'odeur du sucre de coco. Je peux vous dire, c'est juste trop bon. Alors, l'erreur suivante, c'est la chrononutrition. Ouais, alors ça, je n'aime pas beaucoup ce concept. En fait, on dit qu'on mange à différentes heures de la journée en fonction de notre rythme physiologique. Donc, par exemple, le soir, pas de glucides, très léger. Le matin, on mange très riche avec des lipides. L'après-midi, beaucoup de fruits, de sucre. Et en fait, le problème de ça, c'est que c'est trop restrictif. Ça veut dire que vous devez tellement adapter votre vie. « Le matin, je dois manger ça. Ok, mais le soir, je ne peux pas manger ça. Puis l'après-midi, c'est des fruits, c'est rien d'autre. » Et ça, ça crée tellement de frustration parce qu'on ne peut pas s'emprisonner comme ça. Et en plus, l'histoire du rythme physiologique, ça résonne tout ce que je viens de vous dire. Le soir, on a besoin de glucides. On a besoin de vitamine B. Ça permet de bien dormir et de bien récupérer. Donc, le rythme physiologique, manger hyper léger le soir et éviter les glucides, je ne suis pas pour. Et au passage, ce que je n'aime pas du tout sur cette méthode, c'est que j'arrive un petit peu sur Internet, ils disent que ce n'est pas un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire. Moi, je ne vois pas l'équilibre alimentaire là-dedans. Bon, affirmation suivante, Alex. Les régimes d'après le groupe sanguin. Ouais, alors ça, c'est aussi... Ça, c'est celui que je déteste le plus, je crois. Je trouve que c'est l'exemple typique. Alors, le concept du régime par groupe sanguin, c'est, par exemple, je ne sais pas si vous êtes le groupe O, alors vous n'allez manger que de la viande quasiment parce que vous êtes carnivore, donc on supprime toute une catégorie d'aliments. Et c'est pareil pour chaque groupe sanguin. Donc, en fait, ça n'a aucune logique. Mais c'est juste que comme ça, on a pu dire, vous, vous avez tel groupe, vous mangez ça, et vous allez perdre du poids. Ben oui, on supprime des catégories d'aliments. Par contre, bonjour la frustration. Et puis, ce que je déteste dans ce principe-là, c'est que c'est fait par un médecin. Et en fait, comme c'est écrit avec le nom docteur sur la méthode, forcément, on en arrive à en vendre tout plein. Et c'est une grosse arnaque, franchement. Alors ça, c'est vraiment le genre de régime qui me fâche. Et il y en a tout plein, des comme ça. Regardez le nombre de régimes où c'est écrit docteur. Bref, suivant. Arrête de me fâcher, là. Encore un régime, le régime soupe au chou. OK, ouais. Alors ça, c'est vraiment le régime du désespoir, comme je l'appelle. En fait, il promet une perte de poids, je crois, de 4 à 7 kilos en une semaine. Donc, vous imaginez bien que ce n'est pas possible et qu'on ne perd quasiment que de l'eau, ce qui nous pousse en fait à le faire et à accepter de manger que de la soupe. Parce que c'est ça le concept, que de la soupe au chou pendant une semaine. C'est en fait l'impatience, l'empressement, l'urgence de perdre du poids. Mais ce n'est pas du tout une solution. Ça, franchement, faites-le pas, parce que vous allez avoir mal au ventre, mauvaise digestion, déséquilibre total. Après, on fait tous des erreurs. Alors là, j'ai versé le chocolat fondu dans la première préparation. Je vais ajouter ce qui reste et puis je vais continuer de réagir à vos erreurs. Alors Alex, où on en est ? Oui, mangez la crème catalane en me disant que c'était ce qu'il y avait de plus léger. Alors, effectivement, la crème catalane, c'est très, très sucré. C'est très bon, mais très sucré. Alors écoute, je ne sais pas pourquoi tu as pensé ça, parce que quand j'y réfléchis, je me dis qu'un dessert, ça a une connotation sucrée, donc on a tendance à se dire que c'est trop riche. Écoute, tu t'es trompée, t'en as profité. Maintenant, t'arrêtes et puis voilà, on fait tous des erreurs. Bon Alex, on a encore des choses. Alors oui, arrêtez de manger des frites maintenant. Dès que j'en vois, il m'en faut. Alors ça, c'est le principe de la frustration alimentaire. En fait, on supprime des aliments qu'on trouve trop riches de notre alimentation, ce qui fait qu'à un moment ou un autre, on va vouloir en manger et en très grande quantité, parce que ce dont on se prive, c'est ce que le corps va le plus nous demander. Et là, on risque de craquer beaucoup, beaucoup. Je vous donne souvent l'exemple en coaching ou dans les lives, où je vous dis, en fait, la frustration alimentaire, c'est un peu comme une dette que vous accumulez. Et plus vous vous frustrez, plus cette dette sera importante et tôt ou tard, les amis, il faudra payer. Donc évitez de vous frustrer. Si vous aimez quelque chose qui n'est pas très très healthy, consommez-le en petite quantité régulièrement, pas tout le temps non plus. Et puis comme ça, on évite d'accumuler cette frustration. Et puis les frites, c'est très bon. Moi, j'adore ça. Puis ça existe en version healthy. Tu peux les faire au four et tout. Bon. Alors, Alex, on a fait le tour, non ? Coyenne, puis toi, c'est quoi tes erreurs ? Moi, je ne fais pas d'erreur. Bien sûr, j'en ai fait des erreurs, mais je vous les révélerai à la fin de la vidéo. Pour l'heure, j'ai fini le gâteau. Il faut que je trouve un moule, parce que là, c'est écrit 22 cm. J'adore ça quand on me dit ça. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas un coup pas dans l'œil, donc je vais mesurer tout ça. Je déconne. Alors, plus sérieusement. Donc, 22 cm. Celui-ci, il en fait 19. Et celui-ci, il en fait... Bon, si on prend le coup mieux, 25. Ce que j'ai lu dans les commentaires, parce qu'il faut toujours lire les commentaires sur les blogs, c'est écrit que c'est mieux un plus petit moule. Donc, on va prendre un plus petit. Et vous voyez, c'est bricolage. Aujourd'hui, en fait, je n'ai pas le bon. Je l'avais prêté à quelqu'un, le dessous, et je ne l'ai pas récupéré. Et je viens de m'en apercevoir, donc ce n'est pas grave. Je prends une petite plaque à gâteau, plus pour les tartes. Et puis, mon moule, je pense que ça va le faire. On croise les doigts. Allez, c'est parti. On enfourne tout ça. Et voilà, la danse du gâteau au chocolat. Il a l'air vraiment pas mal. Le moule, ça a bien fonctionné. A voir au démoulage. Donc là, je vais enfourner à 180 degrés pour 35 minutes. Et nous, on se retrouve après pour démouler tout ça. Alors, on va déguster le gâteau au chocolat. Non, je plaisante. D'abord, on va l'amener en visite. Ce n'est pas encore l'heure de goûter le gâteau. Mais déjà, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Franchement, c'est vraiment pas mal. L'histoire du moule, ça a l'air d'avoir fonctionné. On va voir au démoulage. Je vais aussi faire une belle découpe pour vous montrer à quoi il ressemble. Parce que oui, je vais amener mon gâteau déjà découpé. Ils ont l'habitude dans ma famille. En fait, pour le blog, c'est plus joli sur la photo de voir une belle découpe. Et comme j'aimerais vous remettre la recette, vu que j'ai fait des petites modifs et tout, ce sera plus facile pour vous de la retrouver ainsi sur le blog. Eh bien, on va faire ça ensemble maintenant. Allez, let's go. Coupons ce gâteau. Allez, gros, à quel point ? Comme ça, déjà pas mal, plus. Allez, hop. Ah, mais cette odeur. J'ai tellement l'impression que ce soit parfait pour bien vous montrer. Et voilà, les amis, notre gâteau au chocolat. Il est là. Ça a l'air vraiment pas mal. C'est assez torturant de ne pas pouvoir goûter là tout de suite. Mais bon, on va déjà faire des belles photos. Allez, nous, on se retrouve pour voir si ma famille découvre l'ingrédient mystère. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, vous allez pouvoir déguster un gâteau au chocolat. Et il y a un ingrédient mystère. Donc, on va vous demander si c'est bon, qu'est-ce que vous en pensez. Et puis, quel est l'ingrédient mystère ? Alors, c'est parti. Vous êtes prêts ? Prêts. Ça sent bon, le chocolat. Ok. Il y a de la mandarine. Non, il n'y a pas de mandarine. Ou orange. Non. Gingembre. Ça ne peut pas être la courgette. Bon, vous donnez votre langocha. Non. Ce n'est pas la carotte. Je donne ma langocha. Et nous, il y a... Non. Bon, je vous donne un dernier indice. Après, je vous dis, c'est un légume qui est plutôt sucré, moi, je trouve. J'adore ça, maman. La betterave rouge. Oui. Et voilà, quelques jours après la dégustation du gâteau. Donc, vous avez vu, ils ont eu beaucoup, beaucoup de peine à trouver. Ils ont trouvé seulement avec un indice à la fin. Donc, c'est une réussite. C'était super, super bon. Et comme on disait avec Alex, qu'on en reparlait tout à l'heure, c'est que ce qui était cool avec ce gâteau, c'est qu'il est très satisfaisant. En fait, vous mangez une grosse part. Et vous n'avez pas forcément envie d'en manger encore des tonnes, comme ça peut faire avec certains gâteaux. Il n'y a pas ce côté additif. Et en même temps, il y a énormément de plaisir. Donc, c'est plutôt sympa. Pour terminer la vidéo, je vous ai promis encore une petite chose, c'est de vous parler de mes pires erreurs fitness. Alors, j'en ai retenu trois pour cette vidéo. Donc, déjà, je voulais vous parler du fait que pendant très longtemps, je ne prenais pas le petit déjeuner le matin. Je pensais que c'était une façon d'économiser un petit peu des calories, comme je n'avais pas très faim le matin. Pour moi, c'était assez facile, en fait, de sauter ce repas. Sauf qu'à la place, moi, j'avais plein de fringales et de grignotages. Et du coup, c'était une très mauvaise idée. Et le jour où je me suis mise à réguler tout ça, ça a clairement changé ma vie. Ma deuxième pire erreur fitness, c'était au niveau du sport. En fait, dans des années, je ne faisais que du cardio parce que je n'y connaissais rien en musculation. Et je pensais vraiment que la musculation, c'était fait pour les bodybuilders, pour gonfler. Et pour une femme qui cherchait de plutôt fine, en fait, je pensais qu'il ne fallait surtout pas faire ça. Et quand j'ai découvert que grâce à la musculation, on pouvait justement dessiner son corps, manger un peu plus et se sentir beaucoup mieux dans sa peau, et que maigrir qu'avec du cardio, ça nous faisait plutôt un corps un peu flasque et pas très joli, en fait, eh ben, j'ai vite changé d'avis. Et si je l'avais découvert plus tôt, je me serais évité des tonnes d'heures de cardio qui donnent faim et qui, finalement, ne font pas avancer. Troisième erreur, ça concerne l'alimentation saine. En fait, j'avais un préjugé qui était que, de toute façon, tout ce qui est légumes, c'est sain. Et donc, on doit en manger. Il n'y a pas de légumes à éliminer de son alimentation, etc. Sauf que moi, il y en a que je ne digère pas. Et donc, je me forçais à les manger. Et du coup, ce n'était pas sain du tout pour moi, vu que moi, je n'étais pas bien quand je les mangeais. Et ça, il a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. Mais quand je l'ai compris, ça a bien changé les choses. D'ailleurs, c'est un des éléments sur lesquels on travaille dans le e-book Ventre Plat. Voilà, donc je vous ai donné mes pires erreurs fitness. J'ai aussi partagé une recette sympa avec vous. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé ce format. Même si ce n'était pas facile, franchement, de cuisiner, de répondre aux questions en même temps, ce n'était pas évident. Heureusement qu'Alex m'a aidé. Mais vraiment, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était un concept sympa. Donc, si ça vous a plu, dites-le-moi en commentaire. Vraiment, est-ce que tu as envie de voir d'autres vidéos de ce type ? Est-ce que tu as encore d'autres erreurs fitness à partager ? Si c'est le cas, mets-les en barre de commentaires et je pourrai les utiliser dans une prochaine vidéo. C'est toujours très sympa d'échanger avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications. Comme ça, vous êtes informés directement dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Sur ce, moi, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt. Faites des bons gâteaux au chocolat. Taggez-moi. Je me réjouis de voir les photos. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501